La cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, TPP, au Togo a une nouvelle coordonnatrice. Aïcha peut ré nommer un térimaire en remplacement de Kankamalik Natchaba, nommé en septembre 2020, secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Depuis décembre dernier, un nouveau responsable est à la tête de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, TPP, au Togo. Aïcha peut ré nommer pour assurer l'intérim aux commandes de la CUP suite au départ de Kankamalik Natchaba, l'actuel secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Titulaire d'une licence en agro-économie de l'Université de Lomé et d'un master en gestion de projets, Aïcha pourra également exercer au ministère en charge de l'agriculture en tant que chargée d'études à la direction de la planification et du suivi-évaluation. Elle a intégré l'ACPA en octobre 2017 en tant que chargée de projet senior avant d'être nommée coordonnatrice par intérim de la cellule en décembre 2020. Pour rappel, l'ACPA a été créée par décret en 2017, afin de faire aboutir et réussir les projets les plus importants pour le développement socio-économique du pays. Suite au constat qu'il subsiste des goulots d'étranglement empêchant une pleine atteinte des résultats escomptés, en lien avec les attentes importantes des populations, l'ACPA a été créée par décret présidentiel en novembre 2017. Son but est de répondre à un besoin de concrétiser la vision décrite dans le plan national de développement et ainsi accompagner une nouvelle étape dans la transformation économique de notre pays. Cette cellule s'assure de l'obtention des résultats attendus des projets relevant des priorités présidentielles dans les délais impartis et avec le bon niveau de consommation de ressources. Elle formalise des éléments de compte-rendu et de communication autour des projets prioritaires et partage ces éléments avec la population, les parties prenantes et particulièrement les médias. La cellule a par ailleurs un lien avec l'ensemble des ministères et agences porteurs des projets qui seront identifiés comme étant prioritaires. Ce partenariat est essentiel pour la cellule qui n'a pas pour mandat de faire à la place des ministères mais qui a pour mission de les aider à progresser dans les temps pour la réalisation des différents projets. Elle est également soutenue par le cabinet O'Hibler Institute for Global Change, TBI, une organisation à but non lucratif qui a développé une approche innovante dans l'accompagnement des États pour l'accélération de leur développement économique. C'est dans ce cadre que le gouvernement lui a fait appel pour l'accompagner dans ses projets. Cet accompagnement se matérialise par le partage d'expériences, la mobilisation d'outils et méthodes et la formation des analystes togolais qui appuyeront le gouvernement sur trois axes majeurs, l'opérationnalisation de la COP, la promotion des investissements et l'amélioration du climat des affaires. La cellule est rattachée à la présidence de la République et est placée sous la responsabilité d'un coordonnateur national assisté d'une équipe de chargés de projets. ...